Et pour parler de ce rapport thématique sur la mise en oeuvre de la régionalisation avancée, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Mme Selima Chafferri, présidente de la Cour régionale des comptes de la région Rabassaleh-Kanitra. Bonsoir Madame. Bonsoir. Alors on commence avec l'évaluation de l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la régionalisation avancée. Tout d'abord, pourquoi le choix de cette thématique ? Alors la régionalisation avancée représente une consécration du processus de décentralisation et de la démocratie locale et participative. Il s'agit, elle s'inscrit dans la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi, à savoir la promotion du développement économique et social intégré et durable des territoires, mais aussi l'instauration de la justice spatiale au profit de tous les citoyens. Cette vision a déclenché une importante dynamique de réformes institutionnelles et réglementaires et dont on peut profond et continue de le faire d'ailleurs et dont on ne peut que s'en féliciter. Restent bien entendu des avancées, se féliciter bien sûr des avancées progressives, lissées certes dans le temps, mais louables de par l'importance des efforts déployés, à savoir l'instauration des conseils régionaux, des structures des conseils régionaux, l'adoption, avant l'adoption, mais le parachèvement du cadre réglementaire, 71 textes d'application sont sortis, l'adoption de la charte nationale des concentrations administratives, l'adoption de 11 programmes de développement régionaux avec une enveloppe avoisinant 420 milliards de dirhams, vous avez l'importance des ressources affectées, vous en avez parlé tout à l'heure, qui s'élève à 46 milliards de dirhams, la création des agences régionales d'exécution des projets auprès des 11 régions, et bien sûr la Cour constate également que 5 régions ont enregistré un rythme accéléré de développement économique, notamment les provinces du Sud, la région de Dera, Netia-Filelt et la région de l'Oriental. Ceci dit, cependant, Bouchama reste à faire, puisque le constat en est que 3 régions s'accaparent 58% pratiquement ou contribuent à hauteur de 58% du PIB du pays. C'est dans ce cadre qu'interviennent bien entendu les recommandations, qu'interviennent les recommandations de la Cour des comptes, et ce n'est qu'un prélude puisque d'autres sujets vont suivre, à savoir la fonction publique territoriale, le programme de réduction des disparités territoriales également, le financement et la promotion de l'investissement au niveau des territoires. Alors en ce qui concerne le chantier de l'achèvement du cadre juridique et institutionnel de la régionalisation avancée, bien évidemment, quel diagnostic pouvons-nous faire ? Où en est-on aujourd'hui dans ce chantier ? Écoutez, pour ce qui est de ce chantier, le cadre juridique et institutionnel de la régionalisation avancée dépend étroitement de celui de la complétude des textes relatifs à la déconcentration administrative. À partir de là, aujourd'hui, on en est à peu près à 32 par rapport aux actions qui étaient prévues de la feuille de route de la déconcentration administrative. 32% seulement ont été réalisés, 32% sont en cours d'achèvement et le reste, bien sûr, n'ont encore entamé. S'il ne faut citer qu'un seul facteur clé de réussite de la régionalisation avancée, on dirait qu'il faudrait absolument s'arrêter, changer les mentalités, on va dire, et bien entendu consacrer l'esprit du travail collaboratif et se l'approprier et arrêter de travailler en silo. La Cour a tiré l'attention sur l'importance de la coordination, sur la mise en place et la création des représentations administratives, sur l'accélération des rythmes de transfert des compétences prioritaires, des investissements au profit des services déconcentrés de l'État, qui aujourd'hui n'ont atteint que 30% par rapport à celles qui devaient être prévues, et puis la dotation de l'agence d'exécution des projets, de statut juridique approprié, sans oublier, bien sûr, qu'il faut également apporter plus de précision aux attributions des trois instances consultatives, celles qui s'intéressent aux jeunes, celles des études des facteurs économiques des régions, et celles aussi concernant un partenariat avec la société civile. Alors, pour rebondir sur les mécanismes et les ressources de la mise en œuvre de la régionalisation avancée, qu'en est-il exactement ? Pour ce qui est des mécanismes, il faudrait dire qu'il faut soutenir les mécanismes d'accompagnement des régions. Il faut-il rappeler le rôle important que je voulais dans la coordination et la synergie entre les différents acteurs, mais aussi l'opérationnalisation de l'ingénierie institutionnelle territoriale. L'encadrement juridique de partenariat public-privé doit avoir le jour. L'activation des mécanismes de la contractualisation est à région. On en est aujourd'hui pour la mise en œuvre des projets prioritaires d'investissement. On en est aujourd'hui à trois contrats qui ont été aboutis pour un coût prévisionnel de 23 milliards de dirhams, à peu près, aux alentours. Mais aussi l'importance, vous l'avez cité tout à fait au départ de cet entretien, l'importance des ressources financières affectées, qui représente quand même 93% du total des ressources et les dépenses d'investissement des conseils des régions, qui ont enregistré certes une hausse de 3,7 à 9,2 milliards de dirhams, mais qui ne représente que 4% de l'investissement public en 2021 et 1% en 2016. Alors, pour finir, quelle est la mise en œuvre des compétences propres des régions ? Alors, pour ce qui est de la mise en œuvre des compétences propres des régions et partagées et transférées, on parle également des compétences partagées et transférées, on peut dire qu'il faut accompagner les régions tenant compte de leur soutenabilité et leur niveau de capacitation. Je m'explique. On peut être ambitieux, mais encore, faut-il avoir les moyens de son ambition ? Et quand on parle moyens d'ambition, ça ne peut pas dire uniquement les ressources financières, mais surtout, surtout, il faudrait une planification stratégique, maîtrise du territoire, une capacité de gestion, des dispositifs de pilotage appropriés, suivis, d'évaluations et aussi d'impact. Pour ce qui est de la mise en œuvre, comme vous avez dit, d'adoption des compétences propres, parlant des SRAT, et des schémas régionaux d'aménagement du territoire, 10 ont été approuvés et visés entre 2018 et 2022. 70% sont entrés en vigueur en 2021. Programme développement régionaux, seuls 37% ont été d'exécution physique entre 2015 et 2021, et 11% de consommation, si vous voulez, financière prévisionnelle qui s'élève à 420 milliards de dirhams, vous l'avez rappelé. Et puis, bien entendu, il faut définir, pour ce qui est des compétences transférées, il faut définir des critères d'application du principe de progressivité et de différenciation évoquée par l'article 95 de la loi organique relative aux régions. Et, in fine, s'il faut retenir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en toute évidence, la centralisation administrative ne sert pas à l'intérêt de l'émergence économique et de développement territorial équitable. La régionalisation avancée est la voie royale pour écrire une nouvelle page d'histoire de réussite d'un modèle de développement économique et social unique, inclusif et durable du territoire de notre pays. Et à cet effet, toutes les forces vives de la nation et toutes les parties prenantes doivent y souscrire pour accélérer sa mise en œuvre et contribuer à sa réussite. Eh bien, merci Salima Shafiri pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Cour régionale des comptes de la région Rabassale-Kenitra. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada